Allez, de chez vous, je vous laisse trois secondes pour deviner dans quel film a joué cette voiture. Un, deux, trois. SOS Fantômes, évidemment, c'était facile. Il y a 48 voitures exposées. Ici, par exemple, la Plymousse du film Christine. Et évidemment, la DeLorean du film Retour vers le futur 2. Mathieu Flonot, vous êtes le commissaire invité de cette exposition. Ce n'est pas possible, ce ne sont pas les vraies voitures des films. Alors, ce sont les vraies voitures et ce sont aussi les vraies émotions qui vont avec. Les 48 voitures réparties dans des sections racontent beaucoup de l'histoire. de l'automobile et de l'histoire du cinéma. Et à chaque fois, c'est évidemment un grand plaisir. Et quoi comme section, par exemple ? Alors, la comédie, évidemment. Des véhicules, des visiteurs seront présents. Des vieilles voitures de Tati. Beaucoup de véhicules également de science-fiction. Vous venez de les voir. La K2000, évidemment. Alors, justement, allez, on va se faire plaisir. On va avancer un petit peu. On va aller regarder un petit peu une ou deux voitures. Donc là, la K2000. Série télévisée, kit, évidemment. Voiture futuriste, voiture spectaculaire qui a été existée, qui a produite. Et qui, évidemment, incarne un certain imaginaire de l'automobile. Comme tous les autres véhicules présents ici. Il y a du cinéma populaire. Il y a du cinéma plus élitiste avec du Woody Allen. On est quand même dans quelque chose d'émotionnellement très riche. Donc là, une Pontiac, pour K2000. Et puis, on arrive... Alors, on est dans les blockbusters américains. Et là, on est à Jurassic Park, évidemment. Une Jeep qui est spectaculaire. Et un véhicule qui a véritablement roulé dans ces films-là. On est là.